Alors, le texte qui va apparaître dans les nouveaux cahiers du socialisme porte sur le rapatriement de 1982 et j'essaie dans ce texte-là d'en tirer la signification au-delà de ce qu'on a l'habitude de lire dans les livres ou dans la littérature spécialisée sur le dossier constitutionnel. Alors, habituellement, ce qu'on dit de 1982, c'est essentiellement une volonté exprimée par le gouvernement fédéral pour non seulement rapatrier la Constitution, c'est-à-dire faire de la Constitution un document canadien plutôt que de devoir aller à Londres pour le modifier, mais aussi d'inclure une charte des droits de la personne et, ultimement, faire en sorte que le gouvernement canadien soit perçu comme, finalement, le principal lieu d'exercice du pouvoir au sein de la Fédération canadienne et, de cette manière-là, disqualifier un peu le discours nationaliste qui était très présent au Québec à la fin des années 70, au début des années 80. Il faut se rappeler qu'en 1980, il y avait eu un référendum sur la souveraineté du Québec assorti d'un partenariat. Ça avait échoué et, donc, le gouvernement fédéral cherchait à reprendre l'initiative et à s'assurer que ce mouvement-là ne se reproduirait plus à court terme dans l'espace politique canadien. Et donc, pour l'essentiel, 1982 est interprétée, d'une part, comme une volonté de canadianiser la Constitution, si on veut, et, d'autre part, mettre à sa place la formation sociale québécoise et atténuer la portée du nationalisme québécois. C'est une lecture qui est juste, mais qui m'apparaît incomplète, et c'est un peu l'argument que j'essaie de développer dans mon texte et de montrer que 1982 renvoie à des conflits qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus profonds que ce à quoi on a l'habitude de penser. Notamment, ce à quoi on assiste à partir du début des années 70 et qui se consolide au début des années 80. C'est une profonde crise du capitalisme et, plus particulièrement, du capitalisme canadien. Il faut se rappeler qu'il y a eu le choc pétrolier au début des années 70 et ça s'est traduit par une crise fiscale importante, c'est-à-dire des déficits qu'on considérait comme étant excessivement importants et, donc, une capacité limitée du gouvernement fédéral d'intervenir et aussi par la multiplication de politiques provinciales qui cherchaient à favoriser le développement, finalement, de leur secteur industriel, de leur secteur manufacturier, à favoriser, finalement, les entrepreneurs qui sont plus régionaux. Et donc, l'argument que je développe dans ce texte, c'est de dire que 1982 correspond à une crise politique qui est alimentée par le mouvement nationaliste québécois, mais qui est aussi alimentée par une crise profonde du capitalisme qui renvoie à la présence de mouvements économiques régionaux très puissants et diversifiés au Canada. Donc, le cœur industriel, si on veut, est concentré en Ontario et concentré au Québec. Mais les provinces de l'Ouest, notamment, ont, à partir de cette époque-là, bénéficié beaucoup du développement de l'exploitation du pétrole, des produits du pétrole et du gaz. Dans l'Ouest, en fait, dans la Colombie-Britannique, l'exploitation des ressources forestières et puis des pêcheries, c'est important. Dans l'Est, dans les provinces des Maritimes, c'est un portrait industriel différent, quoi, qui est en déclin. Et donc, il y a la présence, là, de stratégies économiques différenciées pour faire face à la crise économique. Et ces stratégies font en sorte que les régions se compétitionnent les unes contre les autres. Il y a, évidemment, une répartition inégale des richesses économiques au Canada, de telle sorte que, c'est ironique de le mentionner, le gouvernement fédéral se plaint, dans les années 70, de l'existence d'un déséquilibre fiscal à l'endroit, en fait, qui désavantage le gouvernement fédéral à cause, par exemple, de la rente pétrolière qui est importante dans les provinces productrices de pétrole. Et donc, là, ce que le gouvernement fédéral essaie de faire, c'est deux choses. D'une part, en fait, trois choses, mais du point de vue économique, deux choses. On essaie de mettre la main, on va essayer de mettre la main sur cette rente pétrolière. On va essayer, ensuite, de favoriser une stratégie de développement économique davantage contrôlée par la bourgeoisie industrielle et commerciale concentrée au centre du Canada, un peu au détriment des bourgeoisies régionales que l'on retrouve à la périphérie. Donc, ça, il y a deux phénomènes importants. Et il y a aussi, évidemment, en fait, la présence du mouvement nationaliste québécois qui est préoccupante, surtout dans un contexte post-référendaire de cette époque-là. Et donc, le débat constitutionnel cherchait à répondre à ces deux pressions-là qui caractérisaient la fin des années 70 et le début des années 80. On va donc procéder au rapatriement de la Constitution, à l'inclusion d'une charte des droits de la personne. Et ça, c'est perçu positivement, je dirais, par une majorité de Canadiens, parce que, dans le fond, ça met fin au lien impérial entre le Canada et la mère patrie. Et ça modernise la Constitution dans la mesure où le discours républicain de la protection des droits de la personne a beaucoup d'emprise dans la population. En fait, il faut vraiment travailler très fort pour être contre la vertu et s'opposer à une meilleure protection des droits des individus contre la puissance que l'État ou les États pourraient exercer pour limiter les libertés individuelles. Mais derrière ces aspects-là, je trouve aussi une stratégie explicite de vouloir renforcer l'Union économique canadienne au profit de la grande bourgeoisie que l'on retrouve au Canada central et à mettre au pas, si on veut, les bourgeoisies régionales. Et ça, on va le faire en faisant en sorte qu'un des thèmes principaux qui vont être discutés lors des débats constitutionnels sur lesquels on a tendance à ne pas mettre beaucoup l'accent. On les oublie parce que la portée symbolique est beaucoup moins importante. C'est les dispositions visant à renforcer l'Union économique et les dispositions visant à s'assurer que les provinces productrices de richesses naturelles, de gaz et de pétrole notamment, ne puissent pas imposer un prix différent lorsqu'ils vendent leurs produits ailleurs au Canada. Et on cherche aussi à limiter la croissance de ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours des barrières non tarifaires, donc ce qui nuit au commerce interprovincial au Canada. On voit bien que 1982 visait à régler aussi ce problème-là. Et pourquoi cherchait-on à le faire? C'est qu'à partir de cette époque-là, le Canada fait face à nouveau, parce que je dirais que c'est au cœur même de la constitution ou de la création de l'État canadien, visait à endiguer un mouvement, je dirais, endémique séculaire à l'éclatement qui se manifeste à la fois par le mouvement nationaliste de lutte contre la pression nationale des Québécois, mais aussi par la croissance de ces bourgeoisies régionales qui remettent en question l'hégémonie exercée par la bourgeoisie de l'État central. 82 s'adresse ou s'intéresse à ces deux problématiques-là et cherche à mettre un peu le couvercle sur la marmite qui pourrait menacer à terme l'existence de l'État canadien. Et tout ça s'inscrit dans une stratégie qui est évidemment menée par Pierre-Élotte Trudeau, par son ministre de la Justice, Jean Chrétien, mais qui répond en quelque sorte aux préoccupations exprimées par le grand capital au Canada. Et je pense qu'il est important de bien analyser 82 à la lumière de ce qui était à l'origine, finalement, du rapatriement de la Constitution. Mon texte met ça en évidence. Évidemment, dans mon narratif, si on veut, j'ai arrêté là. Mais il faut aussi voir que ça a des conséquences sur le long terme. C'est-à-dire que la refondation symbolique du Canada s'est réalisée. Je pense que les Canadiens adhèrent maintenant massivement, et même les Québécois adhèrent massivement à l'idée d'une charte des droits de la personne. Les Canadiens adhèrent massivement, il y a des sondages qui démontrent, à l'idée d'une définition du Canada comme un État multiculturel plutôt que biculturel. Les Canadiens sont plutôt satisfaits aussi des dispositions de la charte qui vise à limiter la capacité que le gouvernement du Québec a à gérer son propre régime linguistique. Donc, ça, c'est bien perçu. Et aussi, à faire en sorte que les minorités linguistiques puissent aussi contrôler leurs propres institutions. Donc, je pense que les effets de 1982 se vivent encore aujourd'hui, ne serait-ce que par cette refondation symbolique, et ne serait-ce que par le succès qu'a représenté 1982 dans la consolidation du pouvoir de la bourgeoisie canadienne. Et ce mouvement-là s'est poursuivi par la suite, parce qu'après avoir, en quelque sorte, renforcé l'union économique à travers certaines dispositions de 1982, même le Canada adhéré à l'accord de libre-échange avec les États-Unis, a élargi cet accord-là à la grandeur des Amériques, maintenant négocie ce type d'accord-là avec des pays européens, avec des pays asiatiques. Et donc, on voit bien que tout ce qui limitait la mobilité du capital et tout ce qui renforçait les bourgeoisies régionales ont, en quelque sorte, été éliminés. Et les gouvernements provinciaux ont adhéré à cette façon de voir, et on le retrouve notamment à travers la création du Conseil de la fédération, dont l'une de ses principales préoccupations était d'éliminer les barrières au commerce interprovincial par la signature d'une entente et qui visait à répondre à cet objectif-là. Et donc, au-delà du discours sur la refondation symbolique du Canada, on peut voir que la volonté de faire face à cette tendance endémique à l'éclatement s'est prolongée dans le temps, et je dirais même que c'est, en quelque sorte, consolidée par, par exemple, l'adoption de la loi sur la clarté qui vise à empêcher le Québec à réaliser, finalement, son projet de souveraineté sans avoir l'approbation du reste du Canada ou des acteurs politiques indéfinis dans la loi qui pourraient s'opposer à ce que le Québec chercherait à faire. Et donc, finalement, cette tendance à vouloir limiter, endiguer, contrôler les possibilités d'éclatement du Canada, cette tendance-là s'est réaffirmée avec le temps. Et c'est tout à fait dans la logique de 1982. Et donc, on est moins dans une logique de rupture par rapport à ce qui s'est passé il y a 30 ans que dans une logique de continuité. Je pense que le fait de revenir à 1982 est important, puisque cela nous renvoie aux sources, finalement, des problèmes ou, en fait, de la réalité politique et économique que l'on rencontre aujourd'hui.